As-salamu alaykoum Boki Sénégal, As-salamu alaykoum Boki Diaspora Aujourd'hui, nous allons parler de la vidéo de Barthélémy Diaz, l'officiel Nous allons parler de quelqu'un qui s'est passé Si nous savons, nous avons dit que nous sommes passés à l'école Nous sommes passés à l'école, nous sommes passés à l'école Nous sommes passés à l'école et à l'école Donc, le 8 septembre, Inchallah, nous allons arrêter la révision des listes Nous allons aller à l'école, nous allons retirer leurs cartes de délectorie Nous allons changer le lieu de vote avec eux Nous allons dire que vous ne vous faites pas de gorgoulou Et nous allons dire que nous sommes passés à l'école Nous sommes passés à la grande coalition de la commission Nous allons dire que vous ne vous faites pas de gorgoulou Que vous ne vous faites pas de gorgoulou Que vous mettez avec Passe-Passe et Passe-Passe Parce que nous avons fait un circle de saïsahe Et celles sont ses pères qui ont fait un rôle de deux paix Donc, ce qui est fou, ce qui est faide, ce qui est bien, c'est qu'on doit faire la opposition à la commission, car on doit faire un peu de temps, faire un peu de temps et faire le temps. Parce que c'est un peu de temps à l'écouter, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps et de temps. Vous savez, c'est un peu de temps, c'est le processus électoral. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et la direction générale des élections sur le processus de révision des listes électorales. C'est un peu de temps, c'est-à-dire les autorités déconcentrées, c'est-à-dire les sous-préfets, c'est-à-dire les préfets, c'est-à-dire les gouverneurs. Parce que, en tout cas, vous êtes fonctionnaires du Sénégal, nous sommes en place, en place, en place, pour pouvoir travailler sur les rues, vous êtes en place, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire les deux. L'Afrique a besoin d'être libérée et l'Afrique va se libérer. Je vous remercie, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire les deux. Parce que l'Afrique a besoin d'être dépassé les frontières au Sénégal. Au-delà du fait que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de félicitations du peuple guinéen, des félicitations pour l'armée guinéenne, Aujourd'hui, il est temps de dire avec force et de dénoncer avec la dernière énergie la posture de la France, mais surtout la posture des différentes organisations sous-régionales africaines. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Quand l'Union européenne et quand les États-Unis ont décidé de ne plus reconnaître de gouvernement issu de coups d'État militaire en Afrique, les coups d'État militaire ont cessé. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui à l'Union européenne, particulièrement à la France ? Et qu'est-ce que ça coûte aux États-Unis ? Qu'est-ce que ça coûte aussi à soi-disant la CDAO, si un temps soit peu, c'est une organisation ? Qu'est-ce que ça coûte à l'Union africaine d'avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire que vous ne reconnaîtrez plus de gouvernement issu de tripatouillages constitutionnels ? C'est de ça qu'il s'agit. Des tripatouillages constitutionnels en Côte d'Ivoire, des tripatouillages constitutionnels au Mali, des tripatouillages constitutionnels en Guinée ont malheureusement conduit aujourd'hui à cette situation que nous vivons en Afrique. L'Afrique a honte d'avoir honte à cause malheureusement de certains égaux personnels, de certains hommes politiques africains au pouvoir qui considèrent que c'est leur propriété privée. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en plus de féliciter le peuple guinéen, en plus de féliciter l'armée guinéenne, permettez-moi de réitérer cet appel envers l'Occident. Ayez le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire que vous n'allez plus reconnaître de gouvernement issu de tripatouillages constitutionnels. C'est ça la nouvelle forme de coup d'État aujourd'hui en Afrique. Et arrêtez de nous empoisonner l'existence avec vos hypocrisies qui consiste à sortir des torchons de communiqués pour dire que l'armée guinéenne doit rendre le pouvoir. L'armée guinéenne ne doit pas rendre le pouvoir parce que le premier qui a créé une instabilité en Guinée, le premier qui, aujourd'hui, peut être accusé d'avoir fomenté un coup d'État en Guinée, c'est le président déchu, le président Alpha Kondé, qui était, en réalité, une insulte pour la Guinée et une honte pour l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous réitérons toutes nos félicitations à l'armée guinéenne. Restez au pouvoir et rétablissez l'ordre. L'ordre démocratique, effectivement, doit revenir. Le pouvoir doit revenir aux civils. Mais nous avons l'obligation, le devoir de vous encourager et de vous féliciter. Et nous avons aussi la responsabilité de dénoncer la posture de la CDAO, de l'Union africaine et particulièrement de l'Élysée. Une posture honteuse, une posture malhonnête, une posture hypocrite, une posture qui constitue une insulte à toute l'intelligence des Africains. Et je ne terminerai pas sans dire que le troisième mandat est source de tension, de violence en Afrique. Et c'est inadmissible pour une république qui se respecte. Et je profite de l'occasion, bien sûr, pour appeler au président Makissal, qui pense avoir le monopole de l'intelligence, que le troisième mandat aussi est banni au Sénégal. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire à l'Assemblée nationale, parce que ce qu'on parle, je l'ai dit, c'est un peu plus tard, on ne parle pas de l'accès au Sénégal, on ne parle pas de l'accès au Sénégal, on ne parle pas de l'accès au Sénégal. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le troisième mandat, parce que le troisième mandat, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, et c'est ce qu'on parle d'Afrique. Donc, c'est ce qu'on parle, et c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle, et c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle, et ce qu'on parle d'eux, c'est ce qu'on parle, afin que vous puissent répondre à l'appel du peuple, parce que nous devons mobiliser, nous devons manifester, parce que les gens, nous savons que ce sont leurs priorités, qu'on parle d'avions, les ministères, les ministères, notre tournée économique ce qui est organisé c'est ce qu'on a venu notre autre pays c'est ce qu'on a dit donc ce qui est fait c'est de manifester et exiger la baisse des prix des denrées de première nécessité ce ne peut pas que nous accoutons le gouvernement ce ne peut pas que nous accoutons le gouvernement ce ne peut pas que nous accoutons le gouvernement au gouvernement, parce que l'Union gouvernement est élevé et n'ont-elle de passer ça. Parce que ce qu'on voulait dire, c'est que j'ai lancé un appel à la grande coalition Yéwi-Ascanui. Moi, vous m'avez lancé un appel à la coalition Yéwi-Dakar. Ici, la coalition est de Santayal. La coalition, comme vous le voyez, c'est un logo que nous avons. Le logo, c'est que vous voyez la couleur verte, la couleur verte, la couleur verte. Vous voyez la couleur verte. Vous voyez la couleur verte. La couleur verte. Elle est en train de y aller à l'aise. Elle est en train de se faire. Donc, c'est ce qui est notre logo. Nous vous demandons que vous ayez lancé de votre tête, de votre tête, de votre tête, de votre tête. Vous avez lancé. Parce que ce qui est le logo, le premier tour de l'élection présidentielle que nous sommes en 2024. Inch'Allah. Deuxième tour de l'élection, c'est le logo de l'élection du député. qui a été le gênant de l'élection et du jour de l'élection. Nous pouvons pouvoir parler avec Mbokkei, les sœurs, les quels nous mettons ici, le père de la terre, n' gearbox à soit donc trop. Vous pouvez pouvoir être laissé de Grogro de Tahawaii. J'en ai eu deux familles de Grogro de ce qu'on m'a fait, Dieu nous a rendu compte de tout à l'heure du Sénagal et de t'en fait du sang. Je vous souhaite être laissé. – Sous-titrage FR 2021